Comment elle va alors ? Très bien, j'ai dîné avec elle tout à l'heure. Elle était en excellent état de forme. Vous dites en fait qu'on est tous des robots en fait. Il suffit de voir les gens s'arrêter au feu rouge. Tout le monde fait la même chose toute la journée. Oui, on dit d'entrer, on rentre, on dit de sortir, on sort. C'est vrai. Il suffit qu'on nous dise un truc, on le fait. On est des robots de chair et de sang, mais des robots quand même. Ce n'est pas incompatible à mon avis. J'ai essayé d'être un robot, j'ai fait le disque avec des machines. Mais je me suis aperçu qu'au fond, ça n'est pas du tout Kraftwerk ou quoi que ce soit. C'était plutôt l'humain qui revenait au galop. D'ailleurs, c'est ce que j'attendais au final. On est tous conditionnés par des numéros. Oui, enfin conditionnés, je ne sais pas. Il y a des histoires d'amour qui commencent très vite avec des numéros. Donne-moi ton number. Des fois, c'est les premiers mots de l'histoire d'amour. Et après, donne-moi le numéro de ta carte bleue. Ça peut être les derniers numéros. Une chanson que j'aime bien sur l'album, c'est celle qui est consacrée au 11 septembre. Qu'est-ce que tu faisais le 11 septembre ? C'est en fait où tu étais le soir de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, c'est une façon de se rassurer parce que finalement, ils ont une histoire individuelle face aux grands événements du monde. Quand il y a des avions qui s'écrasent dans les tours, moi, je suis en train de manger un sandwich sur un banc. Et pourtant, ça se passe au même moment. Tu t'en souviens ? Tu dis le 11 septembre, j'étais en train de manger un sandwich sur un banc. Oui, voilà. Ça te rassure en même temps. C'était un sandwich à quoi sans indiscretion ? Au port ? Un panini saumon, le pire. Il se rappelle bien. Une ambiance un peu welbeckienne. Ouais. Il y a une chanson où tu es poursuivi par Marine Le Pen et tu dis que c'est une histoire vraie. Oui. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé à la maison de la radio où elle devait être invitée à une autre émission politique ou je sais pas. Et puis c'est vrai que j'ai suivi une fille blonde et elle s'est retournée. C'était elle. Quelle horreur ! Ouais. Tu as un truc sur Marine Le Pen, tu dis finalement c'est un être humain quoi. C'est ma soeur, je ne lui suis pas supérieur même si je ne suis pas d'accord avec ses opinions politiques. Je me suis posé la question, c'est vrai, si j'étais invité à un mariage où il y a Marine Le Pen qui est invité aussi, sait-on jamais, ça peut arriver. Elle te propose une partie de ping-pong, qu'est-ce que tu fais ? Ouais. C'est une question. C'est vrai, bien sûr c'est un être humain, bien sûr. Ouais, après il faut gagner quoi, c'est ça l'important. Je vais lui mettre la pâté mais... Mais... Voilà, c'est ça. Non, tu as un truc, c'est que tu ne veux pas en fait te sentir supérieur. Tu dis par exemple, quand Souchon chante, on ou Paul Luce Ulytzer, tu dis après tout qui il est pour critiquer Paul Luce Ulytzer quoi. Ouais, après tout, c'est vrai au fond. Oui, oui, c'est vrai, oui. Mais c'est vrai que chanter Marine Le Pen, c'est assez... Enfin, ce n'est pas un truc très glamour à enregistrer, c'est pas des mots que tu as envie de prononcer dans une chanson. C'est l'idée de faire une chanson vilaine au fond, avec des choses vilaines et qui peuvent devenir autre chose. Tu ne supportes pas quand Calogero chante Tiananmen, tu dis ça me donne des frissons dans le dos quoi. Bah parce que le mec qui s'est trouvé devant les chars, ce n'était pas lui quoi en fait. Ah, c'est sûr. Il se l'accaparait... On ne sait pas pouvoir revoir le document. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Pour se faire passer pour ce mec, je ne sais pas. Mais ça me déprime un peu. Ça se voit. Moi je l'adore parce qu'il n'a pas bon esprit, j'adore. Et alors tu as fait un film aussi, Pot de cochon, c'est quoi alors ? Raconte-nous. Alors ce film, c'est un film que j'ai fait tout seul. Mais enfin, c'est-à-dire que je me suis occupé de la lumière, des décors. J'ai été chef opérateur avec une petite DV. Un temps rythme quoi. C'est un film extrêmement lent qui peut s'accompagner de haricots verts et de saké chaud. Je le conseille. J'ai essayé. J'ai vu trois, quatre fois ce film. Je le conseille avec du saké chaud. C'est excellent. Un samedi soir. Au lieu de regarder, tout le monde en parle. Je crois que c'est une solution de repli. Voilà. Comment va Elena, votre amie Elena Noguera ? Comment va-t-elle ? Très bien. Elle vient nous voir ici régulièrement. Oui, je sais. Et ta belle sœur l'a dessoulée. Quand elle vient, on lui parle de toi. Quand elle vient, on te parle d'elle. C'est la moindre des choses. C'est comme Ludivine Sagné. Comment elle va alors ? Très bien. J'ai dîné avec elle tout à l'heure. Elle était en excellent état de forme. Est-ce qu'elle t'excite ou elle te dégoûte ? C'est très... Enfin, je veux dire, c'est pas évident. Enfin... On va voir ce qui t'excite et ce qui te dégoûte. On va faire une interview stimulus. La dentelle, par exemple. La dentelle, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Euh... Ouais, la dentelle... Imagine Marine Le Pen en dentelle. Toujours de dos, hein. On change pas une équipe qui gagne. Dantelle western, ouais. Ouais. Ça t'excite ou ça te dégoûte ? Ça m'excite. La dentelle, ça t'excite. Bien sûr, ça m'excite. Ça t'excite ? Mais ça me dégoûte. Mais ça me dégoûte en même temps. Mais ça t'excite ? Mais ça m'excite en même temps. Ça dégoûte. Enfin, c'est pas... Bon, une fille intelligente, par exemple. Une fille intelligente, Philippe. Ça te dégoûte. Ça t'excite ou ça te dégoûte ? Ah, c'est la punie, hein. Ouais. Ça te dégoûte. Les talons aiguilles, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Les talons aiguilles ? Euh... Non, ça me laisse complètement indifférent. Ah oui ? Oui, c'est pas... Tu n'as pas léché les talons aiguilles, par exemple. Oh là, calme-toi. On va finir l'émission, après tu iras dans ta boîte. Pour l'instant, on travaille. Les poignées d'amour, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Ah, j'aime bien me les toucher, oui, à moi. La télévision, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Ça m'excite. Pas de... Pas de diète, là. Non, mais là, c'est toi qui nous excite. Ah non, moi, il me dégoûte. Les odeurs corporelles, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Ça m'excite excessivement, par contre. Oui, oui, oui. Et même les odeurs de l'intérieur du corps. Ah ! Et voilà. On y est. Ça y est. Ça me fait penser au livre d'Elena, ça. Oui, absolument. Les tatouages, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Nicolas, tu veux pas un t-shirt de manche ? Oui, j'ai remarqué tout de suite en arrivant. Tu n'as pas fini de décolorier, hein, c'est un brouillon, hein. J'ai peut-être pas l'air, mais je suis très excité. Ça t'excite ? Oui, je suis très excité. Nicolas t'excite. Par celui-ci, en fait. Ah ! C'est très beau. Merci bien. Il y a des femmes toutes nues. Ouais, ouais, ouais. Il y a du monde, hein. C'est vrai qu'un bon sac est chaud. Entendre tes voisins faire l'amour, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Ça dépend si c'est en-dessous, si c'est les voisins du dessous ou d'en-dessus. Oui. Ceux du dessus, ils sont plus excitants. Oui, ça fait... t'as envie de grimper, quoi. Voilà, c'est le cas de le dire, oui, bien sûr. C'est ça. Un transsexuel, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Répond en charnon. Laurie, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Elle est transsexuelle, oui. Super Weekend ! Super Weekend, oui. Oui, j'aimais énormément cette chanson. Je le dis en fermant les yeux. J'aimais énormément cette chanson. Juste un Super Weekend ! Tapotage. Ça t'excite ou ça te dégoûte, le tapotage ? Le tapotage, ça me plaît, moi. Porter des sous-vêtements féminins, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Eh bien, je le confesse, ce soir, ça m'est... oui. Ça t'excite, oui. Oui, c'est un hobby. Tu as quoi, Thierry ? Tu as quoi sur toi ? Moi, j'ai jamais de sous-vêtements. Tu sais bien, Laurence, je n'en porte pas. Tu devrais le savoir depuis le temps. Je sais pas. Lyo qui vient dîner, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Ça plombe un peu la soirée. C'est sûr, ce sera une soirée pleine de vie, d'enthousiasme, de parti pris, d'envolée. Donc, ce sera forcément une bonne soirée. Vous allez parler de Bertrand Cantat, sûrement. C'est le premier sujet à aborder. Les poils partout, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Chez Lyo, toujours ? Non, non, non. Là, on a un 71. Il n'y a pas de... Les questions sont... D'accord. Alors, tourne la fiche, mon con. Voilà. Les poils partout, ça t'excite, ça te dégoûte ? Ça t'excite, oui. Ça t'excite, oui. Ah, sucer un orteil, cette... C'est peut-être mon point faible. Ah, ça t'excite bien. Vincent Delerme, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Non, je l'aime beaucoup, en fait. Tu viens de te rendre compte maintenant. Mais pourquoi je dis en fait ? Je l'aime énormément. À chaque fois que je le dis, je l'aime davantage. Tu vois, ça commence à viendra. Cette émission, ça t'excite ou ça te dégoûte ? Euh... Bah là, j'avais une fête d'anniversaire. J'étais coupé un peu en plein vol, entre deux coupes de champagne. Ça va, la soirée suit son cours d'une façon plutôt cohérente, je crois. On dirait cohérente. J'adore ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. J'adore ! 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 J'adore !